Les techniques de base en crawl. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir les techniques qui sont indispensables à connaître pour avoir une belle nage du crawl. Souvent, les techniques de base en crawl ne sont pas acquises et cela entraîne pas mal d'erreurs et de difficultés dans ta nage. Par exemple, un mauvais alignement. Un autre exemple, c'est la fatigue qui arrive trop vite et trop tôt dans l'enchaînement de tes longueurs. Et bien sûr, ne pas avoir les bonnes bases techniques va t'empêcher de nager plus vite, d'être efficace et va t'empêcher d'être à l'aise dans le milieu aquatique et dans ta nage du crawl. Aujourd'hui, on va remédier à tout ça et on va essayer d'acquérir les bonnes bases techniques dans la nage du crawl. Let's go ! Je suis Malcolm et je vais te présenter le programme de cette vidéo. En 1, on va voir quel rythme adopter le semi-rattrapé est ton ami. En 2, on va parler de l'allonge et pourquoi elle est essentielle et tu devras la mettre en place dans ta nage du crawl. En 3, on parlera bien sûr de l'incontournable battement et comment il va accompagner ton allonge dans ta nage du crawl. En 4, on parlera de la gestion de ton souffle et de ton effort. Si le sujet de cette vidéo te plaît, ton pouce bleu. Cela apporte un soutien énorme à cette chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. et marque-moi en commentaire si tu es plutôt familier à la nage du crawl ou au contraire, tu as besoin d'acquérir et de peaufiner tes bases techniques dans cette nage-là. On commence tout de suite avec le sujet. Dans ta nage du crawl, tu dois instaurer un rythme et le rythme, c'est semi-rattrapé. Un bras qui reste tendu loin devant et tu viens t'étirer sur ce mouvement-là. Le deuxième bras, lui, reste actif, prend son appui, dégage et prend de la hauteur. Et cette proximité que vous voyez à l'image des deux bras, ça s'appelle semi-rattrapé. Ici, je vais aller chercher le plus loin devant et avec ce bras, à ce moment-là, je vais commencer ma traction. Je fais mon transfert, boum, et je suis sur du semi-rattrapé. Je garde mon allonge, je prends de la hauteur, je fais mon transfert, boum, et je suis sur du semi-rattrapé. Et on fait ça à chaque coup de bras, y compris au moment de l'inspiration. Et c'est ça qui est intéressant de mettre en place. Gardez votre bras en appui devant pendant l'inspiration, jusqu'à ce que le deuxième bras dégage, prenne de la hauteur et vienne en semi-rattrapé par rapport au deuxième. Boum ! Donc, tu l'auras compris, semi-rattrapé, c'est une base indispensable. Tu dois être capable de le mettre en place dans ta nage du crawl. Deuxième chose à mettre en place, une bonne allonge. Comme je t'ai dit juste avant, tu dois t'étirer vers l'avant et garder ce bras en appui devant. Et tu dois glisser sur ce mouvement. Ce mouvement-là, cette allonge, il ne faut jamais l'oublier, c'est la base, c'est le cœur de ta nage du crawl. À chaque coup de bras, tu dois exercer une belle allonge, glisser sur cette allonge, accumuler tes appuis sous ta main et ton avant-bras, t'étirer vers l'avant et faire un transfert solide et efficace. Une belle prise d'appui ne peut venir qu'après une belle allonge. Je te renvoie sur ma dernière vidéo sur les appuis en crawl. Troisième partie, ton battement doit accompagner cette allonge et ce rythme du semi-rattrapé. J'aime vous donner comme consigne d'avoir un battement serré, régulier, frappé à la surface. Donc, sur une belle allonge et sur un beau rythme semi-rattrapé, je vais envoyer mon battement derrière en continu, serré, c'est-à-dire les jambes sont proches l'une de l'autre, régulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt, frappé à la surface, ce qui va te permettre un alignement idéal et de la force. Et enfin, dernière partie, la gestion de ton souffle et de ton effort. On vient de parler des battements et les battements, c'est quelque chose qui est très coûteux en oxygène. Pour trouver ton rythme avec cette technique parfaite et ses bases indispensables, tu dois être capable de maîtriser ton débit d'oxygène. Tu dois être capable de souffler suffisamment sous la surface et inspirer suffisamment hors de la surface. J'ai effectué quelques vidéos sur ce sujet, tu peux les retrouver dans le i comme info. Maîtrise ton débit d'oxygène, maîtrise ton souffle sous la surface et la quantité d'air que tu inspires. Essaie de jouer et de réguler ce rythme d'inspiration à expiration pour pouvoir être totalement à l'aise dans ta nage et avoir suffisamment d'oxygène pour enchaîner tes longueurs sans te fatiguer. Aussi, tu dois gérer ton effort. On a vu sur le battement qu'on devait avoir les jambes serrées, réguliers et ton battement frappé à la surface. Cela ne veut pas dire que tu dois frapper comme un bourrin, tu dois gérer ton effort. Tu dois être léger, délicat, tu dois trouver le juste milieu entre l'exercice de ta force et de ton relâchement. Pour ta prise d'appui, c'est pareil, essaie d'avoir beaucoup de force sous l'eau, d'amener tes bras, d'amener tes appuis, de dégager loin derrière sans que ça ne te coûte trop d'effort si tu envisages une longue distance. Tu dois adapter ton rythme et ton effort à la distance que tu souhaites effectuer. Un 50 mètres, tu pourras te permettre d'aller vite, d'être vélo sur ton battement et d'avoir un exercice de beaucoup de force. Un 800 mètres et un 1500 mètres, tu devras davantage être dans la gestion. Si tu souhaites qu'on construise ensemble ta nage du crawl, je t'ai préparé un programme en 10 semaines, 10 étapes pour un crawl parfait. C'est une trame pédagogique que tu peux suivre à ton rythme et dans laquelle je te guide pas à pas, thème après thème. On verra ensemble tous les tutoriels illustrés pour construire une nage du crawl parfaite. Tous tes exercices et éducatifs illustrés et commentés et tes séances PDF pour que tu ne sois pas perdu dans ton accompagnement. Cette trame pédagogique correspond à tous les niveaux, tu pourras énormément te faire plaisir en suivant ce programme. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu as aimé les conseils et que tu souhaites en voir d'autres. C'était Malcolm, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao, à la prochaine. Ciao, à la prochaine.